je suis censé avoir un écran quelque part je l'avais vu la d'un fort le pas dedans elle est passé à côté si affilé pas c'est donc là j'ai le toilette et j'ai 34 kg sur 80 de plastique comme je vous dis il doit avoir du plastique là derrière donc on va essayer de voir est ce que je peux juste faire sauter sans promis on va essayer alors vous pouvez utiliser de la dynamite ça plus vite c'est sinon après c'est pas il va falloir démonter directement voilà donc on va faire la partie haute voilà donc là on y va ça a tombé hop alors on a dû faire pareil pour un autre contrat sûrement je vais pouvoir jeter dans le camion je vais jeter dans le camion voilà donc là on est parti pour disquer voilà là on peut vraiment 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 tout démonter à ici il n'y a plus d'équerre donc on repasse sur le marteau et là on va passer par là dans la logique si on n'a pas de soudure à faire on devrait pouvoir passer donc là c'est bon ça va par exemple la dynamite ça fait tout péter donc il n'y a pas besoin de taper vous gagnez plus de temps mais bon vous devez l'acheter alors que là moi j'achète rien hop voilà on va faire ça hop voilà et je tombe directement sur la pièce donc là cette partie là voilà on peut tout prendre donc on va prendre la ferraille voilà donc on va prendre tout hop je suis trop lourd donc c'est pour ça que je vous dis toujours bien mettre le camion à proximité ne mettez pas le camion trop loin tout ça sert à rien vous allez faire plus de va et vient alors là il fait combien il faut une grue apparemment si j'ai bien compris ça il faut la grue ah ok d'accord oui là il est marqué qu'il faut la grue alors on a des dessoudages ici alors je vais juste récupérer ce qu'il ya au sol je vais juste regarder comment ça va se comporter par rapport à la grue et je pense que pour la grue il va falloir ouvrir le haut bon c'est pas grave on le ramassera après donc on va faire ça oui et les bloquer par toute la partie hot donc il va falloir vraiment que je récupère ça à cette porte là peut se démonter ici alors pour changer de contrat vous abuyer sur tab voilà hop voilà donc là tout est tombé on récupère il ya de la soudure donc il faudra faire attention vous voyez ça c'est une petite disqueuse voilà il y en a une ici c'est bien le petit pointeur blanc qu'il faut mettre dessus voilà on est à peu près bon donc vous deviez d'abord quoi alors cette partie là a été faite cette partie là a été faite à peut-être une partie en haut ah non je dois la briser ok donc je dois faire ça voilà là c'est bon maintenant on a les tous les morceaux on va mettre dehors on a les autres voilà donc voilà vous avez un petit petit vue de comment ça marche maintenant ce qu'on va faire bah on va vraiment tout démonter un on va vraiment repartir par la partie hot et on va vraiment démonter le bateau complet parce que de toute façon dans tous les cas comme je vous ai dit il va falloir absolument faire ça alors là bas j'avais passé parce que mais il me manque il va falloir démonter déjà toutes les parties rouges puis après toutes les parties donc on va remettre un petit peu de temps mais comme je vous ai dit c'est une petite série donc à vous allez avoir une demi heure de vidéo tous les tous les jours et ça permet de montrer aussi si une personne ne sait pas démonter l'épave alors savoir que si vous aimez pas démonter comme ça n'achetez pas le jeu c'est vraiment vous avez faire que du démontage c'est du recyclage donc on va faire vraiment que du démontage et du recyclage moi je ne mens pas j'aime bien alors un peu le style de je viens bien remonter et démonter je pense qu'on ira un petit peu plus vite quand on aura le matériel un peu plus avancé mais bon là pour le moment donc là aussi cette partie là au mieux vous voyez qu'on va pouvoir la démonter cette partie là on va pouvoir l'enlever on va en profiter on va dessouder donc là on va passer sur le dessoudage à mon avis on aura une soudure aussi à faire en dessous voilà voilà donc là et on devra en avoir un ici il y en aura deux reçus en dessous voilà donc là on va reprendre notre petit marteau alors au niveau des contrats pour l'instant j'ai 50 kg de fer j'ai pas de bois j'ai pas d'aluminium j'ai pas d'acier ça veut dire qu'à un moment je vais taper et tout va se casser on aura pas mal de ferraille là si je fais ça regardez on est passé à travers alors il faut sauter alors saute voilà vous voyez là toutes les planches là ça c'est tout ce que je peux enlever alors soit vous avez le choix soit vous faites les contrats et après vous pouvez rendre l'épave soit vous pouvez détruire l'épave complètement le but en réalité du jeu c'est plus de détruire l'épave complètement je pense de récupérer un maximum d'argent pouvoir améliorer au maximum vos outils parce que je pense qu'après on aura vraiment des plus gros bateaux donc on aura moins de temps enfin sinon on mettra plus de temps pour les démonter donc il faut qu'on a des outils adaptés on lance notre entreprise donc ça on a quasi fait toute la partie en haut voilà voilà quasi fini voilà donc là on va essayer de se mettre ici tac regardez voilà alors ici on voit qu'il y a une partie qui est quasi tombée on va essayer d'enlever la partie qui est là euh on va faire ça hop voilà hop t'arrives pas à l'enlever ah cette partie là je peux pas l'enlever euh mais moi c'est celle là que je vais enlever donc ça c'est bon euh on va faire ça ça donc là on est trop lourd hop on va jeter le temps après vous avez une autre solution aussi c'est soit vous euh vous pouvez euh comment laisser le tout tomber en bas et après ramasser ou soit vous ramassez comme moi directement et c'est vous qui voyez en bas là voilà donc là on est trop lourd quand on est en haut du bateau par contre c'est trop top parce que comme ça on peut le faire direct voilà alors ici nous ce qu'on veut faire c'est démonter cette partie je veux vraiment vraiment démonter cette partie là voilà voilà donc là on est bon on va continuer à exploser un peu les ça donc ça c'est la partie intérieure voilà donc là hop donc là on est bon normalement si je fais appel à la radio je pourrais normalement voilà demander pour qu'il pense il faut peut-être que j'enlève tout ce qu'il y a autour ça se pourrait bon c'est pas grave toi enlève toi enlève toi je crois que ça prend en compte ce qui est dessus trop c'est pas grave on va essayer d'enlever des poutres là là ça devrait passer non normalement on va essayer de regarder si c'est pas la partie là bas qui est fichée par contre alors est-ce que c'est bon ou pas non non j'ai l'impression que cette partie là dérange bon on va passer derrière hop donc on va donc là on peut pas voilà donc là c'est bon on va démonter cette partie-ci je pense que comme il y a une partie de la palette qui est dessus elle marche pas voilà là vous voyez par exemple là on en fait 4 voilà donc là on avait vraiment là on est bon voilà pop 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 tout me tombe sur la tête ok donc là on est bien toi tu vas tomber toi tu tombes tout ça ça tombe ah il me faut ça va rentrer voilà 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 c'est bon ah tout est censé tomber là voilà on peut prendre tout hop ah je suis trop lourd dedans alors je pense que cette partie là va continuer à gêner ici par contre pareil on va couper ça en tout compte fait on a déjà dégommé une grande partie du haut voilà voilà donc là on est bon cette partie là on va la faire après ça ça tient où ça voilà on va faire là il y a aussi quelque chose qui a accroché au sein voilà ok voilà encore en bas alors est-ce que normalement maintenant on peut demander le transport ou pas je me demande si c'est pas parce qu'il y a quelque chose dessus euh ouais bah normalement t'es censé pouvoir le sauver non il veut pas bon on va regarder après là il veut vraiment pas je me demande si c'est pas à cause de ça si non non si peut-être je sais pas alors là c'est ah c'est le deuxième élément ok donc là on va dessouder ici direct parce que comme moi je l'ai fait je pense que peut-être on va pouvoir dessouder ici et voir s'il s'est enlevé cet élément là ok donc là c'est bon on va dessouder là bien sûr là voilà la partie du haut elle est déjà dessoudée donc là peut-être on va pouvoir le prendre c'est bon donc là vous voyez que là par exemple là il était bien en vert donc là ça veut dire qu'il arrive à le prendre il va le prendre alors j'enlève la radio parce que sinon ça fait du bruit on va en profiter vite fait pour récupérer ça et le mettre dedans voilà c'est parti voilà donc cette partie là elle est enlevée alors est-ce qu'il faut vraiment que j'enlève tout le tour ou pas vous voyez que là au niveau de la radio je sais pas j'ai l'impression pourquoi il se met en rouge ah il se met en vert là pardon mais ça ne marche pas est-ce qu'il y a quelque chose autour quelque chose comme ça je ne sais pas tu n'as pas détruit le conteneur c'est ça il m'a dit tu n'as pas détruit tous les conteneurs de l'élément ok d'accord donc là c'est bon bon on va essayer de faire ça il va pas revenir sur moi normalement je pense qu'il va revenir à sa place c'est tout je pense qu'arriver à un moment on pourra l'enlever quand même voilà donc là on va taper hop là alors au niveau du fer j'ai ce qu'il faut il manque j'ai que le fer c'est que je n'ai pas le contrat complet j'ai bien vu qu'il y avait un contrat je crois ils demandent une télé je crois non un téléviseur voilà 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 ok donc là on va faire ça on va taper tout est en train de tomber ici ça tient encore là et c'est surtout les soudures qu'il faut regarder où il y a des soudures voilà voilà donc là voilà j'ai démonté une partie toute une partie de cette pièce là alors quand on regarde la jonction elle est là je me demande s'il n'y a pas quelque chose en dessous il y a quand même des trucs en dessous ok donc là on va faire ça ah regardez là il y a il s'accroche ici je pense que c'est à cause de ça que je n'arrive pas à enlever donc là on va essayer de se réchauffer voilà 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 ok donc là il y a des équerres j'ai encore des parties soudées là regardez là j'ai encore des parties vraiment bien soudées voilà et normalement si je tape au marteau ça devrait tomber non ? n'y go voilà trop lourd pour moi ouais ouais bien sûr j'ai décalé un problème c'est qu'il faut tout bien mettre dans le camion parce que comme on a un poids on peut charger on peut charger vraiment vraiment bien bien charger le camion mais comme on a un poids enfin attends c'est pas est-ce que je dois démonter ça ouais ok donc là on va se mettre comme ça hop on va devoir couper les équerres ici comme j'ai dit le but de la vidéo vraiment c'est de démonter l'épave complète on va pas faire à moitié voilà donc là c'est bon on a encore une soudure ici à faire voilà 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 bah non ah peut-être ça on fait tout tout tomber bah là par contre ça ça doit pas rester bah normalement là c'est possible que ça passe voilà donc là on va essayer de refaire un coup de radio voilà là c'est bon ça va le prendre là c'est bon il va la prendre le crochet par contre si on est à goût il est disproportionné il est vraiment énorme le chien bon qu'est-ce qu'il va me donner par contre on s'en trouve merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là donc n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications donc si vous aimez cette chaîne vous aurez deux vidéos à votre disponibilité soit la vidéo droite soit la vidéo de gauche mais si vous aimez vraiment la chaîne il y en a énormément et il y a beaucoup 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 de vidéos donc n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne je vous remercie bonne journée après